La première chose, c'est que je veux vous faire part de mon émotion de revenir au pays, puisque ça fait 3 ou 4 ans que j'étais parti. Donc la première pensée, c'est déjà, moi je suis très heureux de revenir en Algérie, et notamment dans un club comme la GSK, qui est un club en pleine croissance, je dirais en pleine expansion, avec quand même des nouveaux dirigeants et un nouveau projet. Je dirais que c'est un nouveau départ pour le club, c'est surtout ça qui m'a attiré. Comme l'a dit très bien Jean-Yves tout à l'heure, c'est le projet global qui m'a attiré, même si moi je serais, je sais bien, je serais responsable plus du présent, je serais responsable plus de l'avenir immédiat de l'équipe, c'est-à-dire des résultats immédiats. Et c'est vrai qu'il y a des gens au club qui seront plus chargés de l'avenir à moyen terme, comme l'a dit Jean-Yves, du club. Mais je pense que le club est en train de passer un cap au niveau structurel, que ce soit justement au niveau de son centre de formation, que ce soit au niveau du nouveau stade, ça va donner une autre dimension au club, tout ça. Et c'est à moi et aux joueurs de l'équipe professionnelle d'être dans cette dimension, justement, par les résultats, tout de suite. Donc voilà, à partir de là, il y a eu des choses de fête l'année dernière, il y a eu une très belle saison. Je dois saluer ici le travail de mon prédécesseur qui a fait une bonne saison, que je salue. Voilà, maintenant, on m'a fait venir pour passer un cap, c'est-à-dire apporter un progrès encore, c'est-à-dire un progrès par rapport à la saison qui est devant nous. Donc un progrès, qui dit progrès, notre objectif, ce sera évidemment de remporter un des deux titres nationaux. Ça sera notre objectif. Après, au niveau de la Ligue des champions, on fera le mieux possible. Il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là, comme l'a dit M. Ibouz, ça fait dix ans qu'on attend ça. Donc je connais l'attente de tous les cabiles par rapport à la Ligue des champions, j'ai bien conscience de ça. On fera le mieux possible pour la première année, mais j'espère que dans la période où je serai là, c'est-à-dire la période de trois ans, j'espère qu'on arrivera à cet objectif. Mais l'objectif immédiat de la Ligue des champions, il faut être raisonnable. Il faut aller le plus loin possible, mais dire qu'on va la gagner, il faut être raisonnable. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Je dois revenir par rapport à l'objectif des titres nationaux. J'ai vu dans la presse écrite, il y a beaucoup de titres de la presse écrite qui pratiquement nous banalisent le titre national. C'est-à-dire que, quelque part, pour vous, c'est presque fait avant de commencer la saison. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est un objectif, le titre national. Et en Algérie, un titre national, il ne faut pas le banaliser, c'est très dur à obtenir. Je connais bien le football algérien. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour obtenir un titre en Algérie, au niveau national. Et là, on est avant la saison, donc je vous en prie, la presse mettait qu'on a comme objectif pour obtenir le titre ou la coupe, mais qu'on doit travailler beaucoup pour l'avoir, beaucoup d'efforts. On commence l'entraînement dans deux jours. Moi, en venant ici, et vous le connaissez un petit peu, en venant ici, la seule chose que je promets, c'est beaucoup de discipline et beaucoup de travail de la part de l'équipe. Après le titre, on l'aura que si on travaille beaucoup et que si on est très discipliné. Sinon, on ne l'aura pas. Donc je le répète, chez certains de vos confrères et de la presse écrite notamment, je trouve qu'il y a une banalisation des choses qui ne me convient pas, moi. Et moi, ça me permet aujourd'hui de remettre les choses à l'heure. Moi, je vais demander que ce soit aux joueurs et à tout l'entourage du club une charge de travail pour pouvoir arriver à cette histoire. Moi, j'en suis là pour l'instant. En plus, il faut que les joueurs se mettent dans la tête qu'on n'y arrivera que par le travail et par la discipline. Je tenais à dire ça aujourd'hui. Il ne manque pas grand-chose. Je pense que justement, je pense que la volonté est là. C'est-à-dire de structurer un club comme la JSK, c'est-à-dire au niveau de la formation, au niveau maintenant du Grand Stal, au niveau structurel. Il y a beaucoup de clubs en Algérie qui veulent faire ça, mais qui le disent, mais qui ne le font pas vraiment. Et j'ai l'impression qu'ici, on va le faire vraiment. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens de faire un vrai club à une dimension continentale, ce que je disais tout à l'heure. Rien que par le fait, pour moi, les deux symboles, ça sera le centre de formation qui sera très ambitieux au niveau de la structure, au niveau global. Il y a un gros projet là-dessus. Et le stade, pour moi, c'est les deux indicateurs. Après, bien sûr, il y a les résultats au quotidien. Je sais qu'ici, en Algérie, les résultats au quotidien, c'est très très important. J'ai conscience de ça. Mais sur la durée, parce qu'il faut, pour devenir le club que vous avez décrit, il faut un peu de durée. Il faut un peu de durée. Moi, je ne suis qu'un élément, comment dire, qu'un élément du puzzle d'un maillon. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est plus le présent, mais le présent fait partie aussi globalement du projet. Voilà. Par rapport à l'an dernier, c'est vrai qu'il y a l'aspect Ligue des Champions qui doit être prise en compte cette année. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a deux aspects par rapport à Ligue des Champions dont on doit tenir compte dans l'équilibre de l'effectif. C'est à la fois l'expérience. C'est vrai que des joueurs expérimentés à ce niveau-là, au niveau de la Ligue des Champions, ça peut être très intéressant. Mais aussi au niveau athlétique. Au niveau athlétique, par rapport à la taille et à la puissance des joueurs, on doit tenir compte dans l'effectif cette année de la Ligue des Champions. Donc, ce sont deux éléments à prendre en compte. Ce qui va être fait ou ce qui est en train de se faire par rapport à ça. Voilà. Après, je le répète, l'objectif des titres nationaux est aussi très important pour nous. Et c'est vrai qu'on part sur une bonne base. À ma connaissance, pour l'instant, à part Chétie, pratiquement, c'est l'ossature de l'an dernier. Donc, ça sera Chétie et puis celui de Paradou, comme on dit, Ben Khalifa. Par ces deux-là, l'ossature est là. Et il y a eu déjà du recrutement, même au niveau des Algériens, au niveau national, il y a eu du recrutement. Donc, l'ossature est là pour bien travailler et pour améliorer les choses. Pour moi, c'est nécessaire d'avoir trois étrangers pour les clubs qui jouent la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF. Et je pense que c'est même nécessaire pour la formation en Algérie. C'est-à-dire que de hisser le niveau, de mettre tout vers le haut, c'est-à-dire prendre des bons jours, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit les trois étrangers, doivent amener justement aux jeunes Algériens quelque chose. C'est-à-dire que plus on va améliorer le niveau de l'équipe, plus les jours algériens progressent. progresseront. Moi, je pense que c'est intéressant, même pour le football national, de prendre trois bons étrangers. Ça hisse l'équipe vers le haut, et ça fait progresser vers le haut niveau. Parce que plus on joue avec des bons joueurs, plus on répète les choses, plus on joue contre des bons joueurs, plus on progresse. C'est ça que les dirigeants doivent comprendre. Et puis également, on est handicapé par rapport aux autres pays, c'est évident. En plus de ça, en Tunisie, maintenant, ils appliquent la règle communautaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Algériens, les Marocains, les Libyens, les Égyptiens ne comptent pas comme étrangers dans les clubs tunisiens. Donc ils ont un avantage énorme par rapport au club algérien. Ça revient à ta première question. Ta première question, c'était... Qu'est-ce qui manque pour gagner la Ligue des Champions à un club algérien ? Il manque déjà un peu de ça, de ce qu'on vient de dire, par rapport aux autres clubs. On est en... Comment dire ? On est en difficile au niveau de la concurrence. Parce que c'est un marché, le football, aussi. Au niveau de la concurrence du marché, on est désavantagé. Et je le répète, l'argument, pour moi, l'argument de formation, l'argument technique ne tient pas. Parce que quand on joue avec des bons joueurs, on progresse aussi. Voilà. C'est mon opinion. Donc j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Donc moi, c'est clair, je suis... Bon déjà, moi, je suis d'ici et tout, je connais les gens et tout, il n'y a pas de problème. Et je suis prêt à collaborer, dans votre sens, dans ce que vous voulez dire. Sauf que, on verra avec le président, sauf qu'il faut canaliser les choses. Il ne faut pas qu'elle soit l'anarchie. Oui. C'est-à-dire, canaliser des choses, ça veut dire qu'il y a des rendez-vous précis, qu'il y a des... Comment dire ? Des conférences de presse, temporellement, c'est-à-dire à certains moments, que vous serez informé. Et il faut que ça soit canalisé, il faut que ça soit organisé. Il ne faut pas que ce soit l'anarchie complète. Il ne faut pas que toute la journée, je réponde à... Comment dire ? À des questions de journalistes. C'est-à-dire, si c'est bien canalisé, si c'est bien organisé, moi, comment dire ? Vous pouvez compter sur moi par rapport à ça, tout simplement. Sous-titrage ST' 501